Bonjour tout le monde et bienvenue à votre capsule du jeudi. Avec moi, mon nom est Isabelle, donc je suis ici pour les laboratoires de ruines d'aujourd'hui pour vous faire une présentation vraiment très, très rapide de, en fait, l'importance de l'entretien de la peau du bébé. Alors, pour les gens à la maison qui ont récemment eu un bébé, félicitations, et pour les autres qui ont des enfants et tout, c'est vraiment super important de s'occuper de la peau de son bébé pour plusieurs raisons, en fait, que ce soit un bébé naissant ou un jeune enfant. Les quantités de produits chimiques qu'on va retrouver dans le marché complet, en fait, que ce soit des produits qui sont faits spécifiquement pour enfants ou non, il y a une très, très grande quantité d'ingrédients qui sont à l'intérieur qu'on essaie d'éviter le plus possible, mais qu'on n'est peut-être pas, juste pas au courant du danger, en fait, que ça peut apporter à la peau de notre enfant. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est d'utiliser une gamme qui est vraiment le plus possible, Écoserre ainsi que Cosmos Organic. Donc, comme le logo ici qu'on voit, c'est vraiment quelque chose qui est important pour assurer que ce que vous allez appliquer sur la peau de votre bébé ou même que vous allez utiliser pour vous-même, parce que je vous dirais que même moi, en tant qu'adulte, il y a certains produits dans la gamme que j'utilise parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui va aider à reconstruire la barrière. Donc, la gamme Bioloft BV, en fait, elle a été créée pour justement traiter, pour être utilisée sur les peaux les plus sensibles. Un bébé qui fait de l'eczéma, un bébé qui fait du psoriasis, il y a vraiment beaucoup de produits chimiques. Il y a des teintures dans les vêtements. Il y a vraiment plein d'endroits où on ne pense pas que c'est quelque chose qui peut affecter notre bébé. Mais oui, ça peut avoir un effet qui est quand même assez drastique. Donc, le plus possible, on va aller travailler avec tout ce qui est sans parfum. On va éviter les ingrédients chimiques, bref. Alors, dans la gamme ici, vous allez avoir une gamme qui est complètement à base de jus d'aloise, comme le concept d'Ecoser à Cosmos. C'est un peu obligatoire, en fait, de travailler avec ça. Les avantages, c'est que oui, on va avoir toutes les propriétés hydratantes, apaisantes de l'aloe vera. On va aussi retrouver des extraits de guimauve qui vont vraiment être là pour aller reconstruire, aider à apaiser, adoucir. Il va y avoir des extraits d'avoine. Donc, c'est vraiment une gamme qui est très, très complète, très calmante, apaisante, puis qui va évidemment aller travailler au niveau de garder l'hydratation pour une peau de bébé qui est un petit peu plus sensible, mais une peau de bébé qui est également avec un système immunitaire général, en fait, qui est beaucoup plus fragile. Donc, on doit les protéger et on doit s'assurer que tout se déroule bien et que la peau demeure vraiment protection complète en tout temps. C'est pas juste les adultes qui doivent se protéger la peau, les enfants aussi. Donc, dans les prochaines semaines, je vais vous parler de quelques-uns des produits qui font partie de la gamme Beauty, mais pour l'instant, je vais vous montrer. On a le gel nettoyant qui est un deux-en-un. Vraiment très, très populaire pour les gens qui veulent l'utiliser lors du temps du bain. Nous avons le calin. Alors ça, on peut l'utiliser sur le corps, sur les mains, sur les jambes. On peut faire un genre de petit massage avec ça. On a aussi une huile à massage que je vous dirais qui est très, très populaire. Puis ça, c'est quelque chose que je pense qui est très important au niveau de la routine ou du rituel à la maison avec le bébé. C'est de prendre le temps de toucher, si on veut, le voir comme ça. Puis de s'assurer qu'on a vraiment la connexion avec le bébé. Puis ça fait en sorte que ça crée une routine de... que ce soit une routine du dodo ou une routine juste de la journée, en fait. Alors, je vous reviens dans... je crois que c'est la semaine prochaine que je vais vous parler vraiment plus spécifiquement des produits individuels. Alors, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas, la protection de la peau de votre bébé, c'est vraiment la chose la plus importante. On évite tout ce qui est produits chimiques, les colorants synthétiques, les parfums, toutes les choses comme ça. Donc, on se voit la semaine prochaine.